C'est quoi en fait? C'est six gens d'affaires qui ont décidé de s'unir pour une bonne cause. Alors on s'est rendu compte au fil de nos relations professionnelles et je dirais amicales, que nous partageons tous une passion commune avec un petit côté secret de nos personnalités, celle de la musique. Donc que ce soit pour un instrument ou par les voix. Alors on a décidé de se réunir pour essayer de voir est-ce qu'on ne pourrait pas jammer ensemble, essayer de faire quelque chose au niveau musical. Et puis le produit que vous voyez derrière moi, donc l'ensemble du groupe, c'est le résultat finalement de cette idée un peu saugrenue de faire de la musique pour le plaisir. Ça fait presque plus d'un an, je dirais, qu'on a commencé à avoir un petit peu l'idée de se regrouper, donc des gens d'affaires qui avaient tous une passion un peu secrète pour soit un instrument ou carrément pour la musique. Et donc on a décidé d'essayer de se réunir pour faire un peu une session de musique pour le simple plaisir. Et on a découvert que ça peut peut-être donner quelque chose, finalement, il y a un résultat intéressant. Le nom de Rock in Time nous a été gentiment suggéré par la fille de Jean-Denis. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'offrir un spectacle qui va toucher à travers, je vous dirais, 5-6 générations de musique. Alors on va partir des années 50 jusqu'aux années 2000. Tous des grands succès. On va gentiment se donner en spectacle aux gens. On espère que les gens vont apprécier aussi. De fil en aiguille, on s'est dit, bien, ça serait le fun d'organiser un spectacle. Donc discutons de la cause, discutons vraiment d'avoir un organisme à qui on peut redonner. Naturellement, ils sont venus sur la table des noms de grandes organisations nationales. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était d'encourager vraiment un organisme communautaire, mascoutin, local, qui a pied à terre à Saint-Hyacinthe, puis qui va vraiment aider des familles de la région. Donc, c'est sûr que je suis avocate, donc je connaissais déjà l'existence du Petit-Pont. Le Petit-Pont est une ressource de supervision de droits d'accès. Sa mission est de permettre la création et le maintien du lien par enfant dans un milieu neutre, familial et harmonieux. Nos principaux services sont les visites, supervisées et les échanges de garde. Les fonds recueillis pour, avec ce spectacle, bénéfices vont servir à la dispense de services sur le territoire mascoutin. Et également, on a un grand projet au Petit-Pont, c'est de pouvoir faire l'acquisition d'une maison. On a près de 70 000 $ d'amassés jusqu'à présent. Avec le spectacle, on espère aller jusqu'à 20 000 $. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs étapes à franchir avant de se rendre à 400 000 $. J'ai eu l'occasion de faire un don corporatif au Petit-Pont, un don en matériel et en installation, il y a quelques années. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau de leurs interventions. Alors, ce sera à l'espace Ronot du Centre des Arts Juliette-Lassande. Donc, mercredi soir, le 12 février 2014, à compter 19h30. Une formule toute simple, naturellement, la présentation de l'organisme. On y va avec le spectacle d'un bout en blanc. Les gens peuvent prendre un petit verre très léger. On finit ça pas très tard. Donc, c'est vraiment un but de s'amuser, d'avoir du plaisir tout en participant à une bonne cause. Donnez-moi, vous parlez pas, il est bon! Télé-Cogéco, un service exclusif aux clients de Cogéco.